comment réagir et du coup peut-être qu'on pourra alors je ne sais pas comment vous pensiez l'aborder mais peut-être qu'on va faire dans un premier temps la personne qui a quitté et dans un deuxième temps la personne qui a été quittée oui oui on va faire ça je pense toujours à mon ex oui très bien c'est je pense toujours à mon ex je pense toujours à mon ex pourquoi et comment réagir d'accord ok parfait donc on commence par lequel on va commencer par la personne qui a quitté disons qui a quitté pourquoi malgré les mois qui passent elle n'arrête pas à commencer le club donc c'est celle qui a décidé de rompre ok alors oui ça revient à ce qu'on disait un peu tout à l'heure j'ai pris la main donc je suis au contrôle parce que c'est moi qui a décidé quand même je subis moi parce que c'est moi qui ai décidé mais néanmoins je n'arrive pas à passer à autre chose j'y pense tout le temps c'est tout le travail de l'alimérance l'alimérance c'est le concept je suis obsédée par mon ex je n'arrive pas je n'arrive pas à avoir le contrôle sur mes pensées j'ai des images qui me reviennent je n'arrive pas à mettre à zéro j'arrive pas à tourner la page et donc qu'est-ce qui se passe pour elle elle n'arrive pas à tourner la page parce que de nouveau il y a des histoires de perte c'est pas tout ou rien la relation ok je l'ai dit un peu tout à l'heure j'ai décidé de rompre parce que c'est ce que j'ai imaginé que j'avais mieux à faire pour l'amour de moi par respect pour moi parce qu'il y avait des choses qui étaient inadmissibles et qui ne me correspondaient pas néanmoins comme c'est jamais tout ou rien tout blanc tout noir il y avait plein de points sur lesquels j'étais attachée où il était attachant et là et là je n'arrive pas à me délester de ça je n'arrive pas à me passer de je ne sais pas il peut y avoir de la tendresse il peut y avoir une habitude d'un lien suivi d'une présence souvent c'est une présence il y a quelqu'un qui est là souvent qui me téléphone tout le temps qui est là pour moi avec qui je mange avec qui je parle etc donc c'est compliqué de faire fi de tout ça d'un coup de se dire mais je me retrouve seule donc le problème ça va être souvent la solitude je n'ai pas l'habitude d'être seule et donc d'un coup cette personne quitte ma vie mais c'était une présence quand même il y avait quand même du bon et donc je perce donc je fais face à la solitude et la plupart des gens sont très mal à l'aise avec le célibat soit la peur de la solitude soit la représentation du célibat je vais être célibataire mon dieu qu'est-ce que vais-je devenir je vais finir seule moche vieille avec mes chats enfin des trucs comme ça oui donc ou alors c'est l'heure de faire des enfants j'ai toujours pas fait des enfants ok je me suis fait du bien mais comment je vais faire voilà donc c'est compliqué donc c'est ça qui peut être difficile d'examiner en fait c'est ça ce que je fais moi avec mes patients c'est de voir si c'est la peur de la solitude il faut travailler sur la peur de la solitude en fait il faut travailler sur le problème de fond c'est quoi le problème à l'origine c'est pas toujours l'ex en fait je pense tout le temps à mon ex mais je le fais exister en virtuel puisque je n'arrête pas de le faire vivre dans mon imaginaire donc forcément il prend de la place et puis il y a aussi cette histoire que j'ai décidé de rompre mais j'y pense tout le temps parce que je me demande comme c'est des relations qui sont inachevées c'est des relations suspendues dans les airs elles n'ont pas été au bout donc du coup je me dis mais peut-être qu'il est avec une autre nana peut-être que qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il vit il n'est plus avec moi mais alors il fait quoi donc ça tourne là-dedans dans lui il a une vie il y a des suppositions mais des fois c'est vrai des fois je sais qu'il est parti avec lui enfin qu'il est remis en couple et donc j'imagine que lui il a une vie géniale pendant que moi j'ai une vie pourrie c'est encore une histoire comparée tout le temps c'est tout le temps ça c'est qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il vit où il en est et moi je ne veux pas grand chose et lui et donc je l'ai croisé dans la rue c'est insupportable ça me remonte tous les souvenirs des choses comme ça je le vois sur les réseaux sociaux je ne peux pas m'empêcher de le regarder sur les réseaux sociaux et ça me fait penser à tous les bons souvenirs et je n'arrive pas à me sortir de ce deuil parce que je perds quand même pas mal de choses bonnes même si j'ai décidé que c'était mieux ainsi mais bon néanmoins il y a toute la perte voilà c'est pas simple pardon continuez allez-y en fait c'était plus quand on est dans cette situation-là d'avoir cité et puis on n'arrête pas à faire autre chose comment on réagit vous l'avez un peu dit tout à l'heure en disant on travaille sur la solitude si c'est ça le problème oui c'est ça mais comment on réagit face à cette situation c'est ça c'est de trouver de focaliser son attention au lieu de le focaliser sur l'ex de focaliser son attention sur ce qui se passe dans ma vie maintenant comment je peux rendre ma vie intéressante à mes yeux sans forcément qu'il y ait un remplaçant à la seconde ou je ne sais pas faire des choses qui me font me sentir vivant-vivante ou répondre à mes besoins mes envies remettre du neuf dans ma vie parce que le fait de faire un deuil d'arrêter quelque chose ça crée de la place pour du neuf et ça me permet aussi d'avoir du temps pour être en cohérence avec qui je suis ce que j'aime ce que je n'aime pas il y a des choses que je partage avec l'autre que j'aimais moins donc là j'ai du temps pour vraiment faire que ce que je veux ou que ce que j'aime pour me consacrer à moi voire moins parler de la relation parce que des fois dans les situations de crise comme ça il y a beaucoup de bavardage relationnel on se prend la tête voilà donc là il y a du silence donc le temps est précieux n'est-ce pas donc avec ce temps que j'ai je vais pouvoir faire des choses intéressantes pour moi ou être plus en calme ou plus dans le silence ou faire des choses qui me concernent plus en fait me recentrer sur moi voilà donc la vraie question c'est au lieu de penser à la relation perdue à la nostalgie du paradis perdu je me remets dans le présent et je vois qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant ou qu'est-ce que j'ai quel projet m'intéresse moi parce que ici l'intérêt de ces crises-là c'est de retrouver une forme d'autonomie de me dire ok j'ai aimé quelqu'un mais qui manifestement c'est ni un échec ni une réussite ça n'a pas pu aller juste qu'au bout d'une relation voilà ça s'est terminé comme ça en plein milieu mais néanmoins même s'il y avait de l'amour entre nous il y avait quelque chose qui ne correspondait pas ou qui ne pouvait pas se continuer mais c'est pas grave la vie continue il y aura d'autres choses ça laisse de l'espace pour d'autres choses qui sont intéressantes qui sont vivantes pour moi tout n'est pas dans le couple c'est pas une réussite ou un échec le couple c'est pas la seule stratégie pour être heureux ou heureux dans la vie il faut sortir de ce truc-là parce que sinon sinon on ne fait pas de deuil on continue à patauger dans son jus c'est sûr et en faisant revenir sans zèle l'ex qui n'est plus là parce que ma vie est fade je ne sais pas me rendre la vie sympa il y en a plein qui me disent ah oui bon alors il n'est plus là alors maintenant je fais plein de choses je fais de la natation du kayak du machin plein de trucs mais ce n'est pas bien mais c'est moyen c'est bof quoi c'est bof parce que parce que quoi en général c'est parce que il y a une représentation ouais c'est ça il y a une représentation mais même si j'ai des amis et que j'ai plein d'amis ça change là j'ai la représentation c'est une idée que en couple je partage j'ai de la complicité seul le couple peut me faire combler seul le couple peut me faire partager l'intimité la complicité voilà ça c'est le top du top du top et le reste est donc beaucoup moins bof voilà moyen moyen bof alors le couple c'est le sommet bah oui mais tant que j'ai cette représentation du couple couple comme promesse de bonheur bah forcément même si j'arrive à avoir une vie plutôt intéressante avec mon boulot avec mes amis avec tout ce qu'on veut bah ça va être dévalué ça va être évalué comme étant bof moyen ouais bon and so what who's next ouais du moi donc il y a un gros en fait dans ce cas de figure là de la personne d'ici il y a un gros problème de solitude finalement ouais mauvaise représentation ouais solitude c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça il y a un rêve caché un rêve secret d'un couple abouti d'un couple sacré d'un couple magnifique d'un couple parfait d'un couple c'est ça il y a l'histoire d'attente de sauveur ou la femme idéale ou les couples qui va faire en sorte que je vais les partager les gens ils arrivent ils me disent ah oui mais quand je retrouverai la prochaine personne ou si je trouve vraiment la bonne personne la bonne personne c'est une bonne personne et bien là je vais pouvoir partager mais vous partagez pas si mais je partage mais c'est pas une vraie complicité mais c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas et ça ne tient qu'à eux que de développer plus de complicité de confidence et puis c'est pas si vrai que ça c'est pas tout noir tout blanc c'est une action permanente en fait il y a une forme il y a une représentation idéale du partage en couple et une représentation idéale et donc un rapport enfin comme c'est idéal c'est pas en contact avec la réalité c'est surestimé surévalué donc c'est pas vrai c'est pas si vrai que ça ok il y a des bons moments quand on partage on discute machin tout ça mais il y a plein de moments où on se prend la tête et où on n'est pas d'accord et où l'autre il se détourne de moi alors que je voudrais qu'il soit là au repas ou il regarde son téléphone alors que je voudrais qu'il soit avec moi enfin bon pas me la raconter pas me dire que c'est toujours génial c'est pas vrai bah non bien sûr que non bah non mais c'est pas ce qu'il se raconte c'est who's next parce qu'il m'a quitté mais maintenant je suis dans le vide et le prochain et j'arrive pas à en trouver où est la bonne personne et l'autre c'était la bonne personne il y avait des défauts mais c'était quand même la bonne personne parce qu'il y avait quelqu'un voilà hop oui parce qu'il y avait quelqu'un voilà c'est ça ah bah l'argument ah bah ça c'est sûr ils s'en rendent pas compte en fait les gens ne font pas exprès ils se disent pas j'ai du mal à faire face à ma solitude ils le voient à peine et ils s'imaginent pas combien ils ont une représentation idéologique du couple ouais c'est un peu ce qu'on nous a aussi toujours écouté oui plus que ça parce qu'en fait il faut voir que comme j'ai eu des tous les enfants du monde ont eu des manquements dans leur enfance on les a passés regardés considérés choyés machin tout ça bon sécurisés tout ce qu'on veut et donc du coup on arrive adulte avec ces manquements et on cherche à se réparer tout le temps à travers la relation d'amoureuse de couple tout le temps c'est pas comme ça que ça marche bah non c'est évidemment faillible ça le fait un peu parce que c'est sympa d'avoir quelqu'un qui dit oh comme t'es belle je te désire t'es magnifique oh qu'est-ce que c'est bien quand je te vois je suis tellement contente de te voir alors évidemment c'est sympa c'est chouette ça répare un peu mais c'est très dangereux parce que tôt ou tard s'ils détournent de moi pour un oui pour un non je fais quoi ? ouais ah oui ? oui bah ça n'a pas posé de moi évidemment donc ça répare un peu mais pas tant que ça et donc pour compter les gens qui jettent dans le cadre de la personne qui s'est équipée elle j'imagine qu'il y a aussi une histoire de solitude au fait qu'elle pense toujours à son ex il y a peut-être aussi d'autres sentiments ouais il y a pour celle qui se fait quitter il y a le sentiment de ne pas avoir eu le contrôle surtout c'est moi qui ai subi j'ai pas décidé alors après elle va se dire ouais mais c'est mieux comme ça il m'a lâché mais de toute façon c'était insupportable il était pas assez ceci passé cela ou elle était pas assez comme ci comme ça mais néanmoins il y a aussi j'ai pas eu le contrôle c'est pas moi qui ai décidé j'ai subi alors soit c'est quelqu'un de plutôt équilibré et qui va assez facilement passer à autre chose en disant bon ok c'est comme ça la vie c'est ainsi elle m'a quittée elle avait ses raisons voilà c'est peut-être oui tu as raisonné voilà je me raisonne et je me dis ma vie ne dépend pas du couple même si je l'aimais beaucoup il n'y a pas que ça sur terre et donc je vais me focaliser sur moi sur mes centres d'intérêt mes projets mes machins éventuellement s'il y a une autre nana qui passe devant moi ou un autre mec et que ça match on verra mais je ne suis pas je ne suis pas dans un état lamentable parce que elle m'a quittée j'ai d'autres ressources dans ma vie ça c'est pour les gens plutôt équilibrés plutôt stables mais ceux qui sont vraiment donc déséquilibrés c'est à dire qu'ils mettent tout sur le coup et attendent beaucoup alors là non ils sont instables c'est à dire que là c'est compliqué les deuils non seulement j'ai subi mais en plus qu'est-ce que je fais de ma vie je ne suis pas au centre oui oui alors j'ai les enfants je suis toute seule à éduquer les enfants comment je vais faire et puis l'argent et puis c'est quand même le cas des femmes solos quand même souvent il m'a quittée il est parti avec une autre alors comment je vais faire voilà qu'est-ce que je vais devenir et puis surtout il y a aussi l'histoire matérielle il faut assurer pour les enfants comment je vais faire est-ce que je vais m'en sortir pas m'en sortir donc il y a beaucoup de points qui sont à examiner donc beaucoup de stress aussi qui parfois ont lieu d'être c'est apprendre à être autonome en fait à me sécuriser financièrement à me sécuriser affectivement à me retrouver des nouveaux repères donc c'est tout un chemin ça ne se fait pas en deux minutes mais ces crises sont de toute façon sanitaires parce qu'elles emmènent vers l'autonomie sauf si je n'ai rien compris au film et que je prends le prochain direct je saute sur le prochain sur un site de rencontre histoire de ne pas rester seule cinq minutes donc là c'est zéro zéro autonomie mais sinon ce sont des crises qui tendent qui l'emmènent qui testent la personne vers l'autonomie normalement ouais et ça j'imagine c'est même sûr comment on peut se faire aider à ce moment-là quand on est quelqu'un de on se redimait déséquilibré à pouvoir passer à autre chose et à oublier son ex c'est quand même plus le travail en thérapie en général après on va pointer la peur d'être seule les insécurités c'est-à-dire oui mais j'ai pas assez d'argent comment je vais faire mes enfants je les élève toutes seules comment je vais faire je sais pas c'est plus le côté psychologique c'est plus le côté psy parce qu'en fait dans la réalité c'est rare quand elles sont cosettes si c'est pour des nanas ou même des hommes ils sont pas non plus ils sont pas SDF dans la rue même s'il y a des soucis à gérer je dis pas qu'il y a des tracas des soucis faut se mettre à l'abri etc mais c'est pas non plus des drames existentiels de famine ni de trucs comme ça donc c'est beaucoup plus des peurs que vais-je devenir ou des trucs de très bonne mère je suis une bonne j'ai tout sur mes épaules comment je vais faire je vais jamais m'en sortir donc c'est plus des trucs comme ça qu'il faut regarder ou des je me mets la pression parce que je veux y arriver ou j'arrive pas à être seule ou je sais pas bon il faut regarder qu'est-ce qui se passe derrière pour la soutenir en fait toujours nous on cherche le problème quel est le problème avant de donner des options et des conseils au fond chaque cas est différent donc c'est quoi le problème qu'est-ce qui est tellement difficile pour toi même après la séparation qu'est-ce qui est si difficile pour toi même si tu t'es fait quitter bon bah écoute ok tu t'es fait quitter narcissiquement tu te prends un râteau parce que c'est pas très agréable de se faire quitter mais en même temps qu'est-ce que je fais de ma vie la vraie question c'est comment je fais pour me rendre vivant à moi-même comment je fais pour c'est quoi qu'est-ce que je fais pour moi c'est moi qui suis en charge de moi-même qui suis en charge de répondre à mes envies à mes besoins c'est pas quelqu'un qui va me regarder du matin au soir et qui va me dire il va même driver pour me dire qu'est-ce que je dois faire de ma vie et me rendre la vie belle ça va un peu mais c'est pas un papa on n'a pas besoin de mon papa ni d'une maman c'est ça que les gens ne comprennent pas toujours malheureusement mais oui et ces crises elles pointent vers l'autonomie c'est pour ça que ça peut être des moments extrêmement intéressants ou pas si je n'ai pas les moyens si je suis trop en stress on va gérer les urgences parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas en deux minutes là c'est pas possible d'un coup ils n'étaient pas du tout autonomes mais d'un coup on leur dit va vers l'autonomie mais c'est juste pas possible donc c'est un chemin qui peut durer un an deux ans trois ans je ne sais pas moi donc c'est les soutenir les accompagner pas à pas en leur faisant renforcer un adulte en eux et arrêter de voir comme des enfants petits qui se disent si je n'ai pas quelqu'un dans ma vie mon dieu c'est la fin du petit châle j'aurai pas d'enfant j'aurai pas de famille j'aurai pas de mec je vais tout rater j'ai tout rater je vais tout rater parce que c'est ça qui se raconte à longueur de journée les autres n'ont rien raté ils ont tout ils ont un couple ils ont des enfants et moi j'ai rien j'ai rien tout est un échec ma vie est un échec j'ai tout raté ohlala comment ils se prennent la tête c'est des drames ah non mais c'est ça donc dans des moments comme ça ils se racontent ça c'est des ruminations comme ça oui mais il n'y a jamais eu d'échec en fait c'est pas d'échec parce qu'il n'y a pas de réussite non plus et en plus ils disent mais il m'aimait il m'aimait il m'aimait il m'aime pas mais moi je l'aimais mais en fait tout ça est faux il n'y avait jamais d'amour ça c'est pas des mots ça ne veut rien dire en fait ça ne veut rien dire du tout c'est des problèmes d'indépendance ils s'accrochent à leur reste voilà mais en fait c'est pas simple ça sert à rien c'est des phrases qui ne sert à rien et qui tournent en bout dans leur tête il vaut mieux tout de suite s'intéresser mais qu'est-ce que je fais maintenant là dans deux heures dans une heure dans trois heures je fais quoi de ma vie et qu'est-ce qui m'intéresserait et comment je ferais pour aller un peu mieux quelles sont mes ressources et voilà au lieu de se pencher sur la vie c'est ça et le problème c'est que le cerveau a besoin de comprendre pourquoi donner du sens je me suis fait quitter mais pourquoi mais pourquoi et pourquoi et comment et comment il fonctionnait et pourquoi pas et pourquoi si et pourquoi oui alors des fois ils se prennent la tête ça peut être intéressant des fois je fais des séances rien que là-dessus je les aide à mettre du sens parce que sinon ils ne peuvent pas s'apaiser tant qu'ils n'ont pas mis du sens dans leur histoire pour boucler pour faire mes chapitres des fois ça les aide mais des fois ça ne les aide pas du tout parce qu'on peut comprendre le cerveau on lui dit pourquoi alors pourquoi il m'a quittée alors parce que il me trouvait moche bon n'importe quoi alors pourquoi parce que alors il va trop votre cerveau il va trouver des raisons pourquoi il va dire pourquoi parce que ceci parce que cela parce que mi parce que ça bon and so what c'est pas rien au lieu de se poser la question comment je fais aujourd'hui pour aller bien qu'est-ce que je fais pour moi c'est quand même plus intéressant non pourquoi alors pourquoi pourquoi il est parti pourquoi il est avec une autre pourquoi il me trouvait pas désirable pourquoi et pourquoi et ben pourquoi non et puis la réponse ne fait pas forcément du bien mais en plus la réponse elle ne fait pas du bien puis en plus c'est que des hypothèses qu'est-ce qu'on en sait nous c'est de l'interprétation on n'a pas tous les éléments en main c'est souvent complètement c'est pas si rationnel que ça comme l'autre on l'a pas en face on peut pas l'interviewer et qu'il fait mais même des fois on l'a en face il raconte pas la vérité donc ce ne sont que des suppositions oui et pourquoi et pourquoi et les suppositions ça fait plus de mal oui parce qu'on peut se raconter tout et n'importe quoi qu'est-ce qu'on en sait souvent on se raconte n'importe quoi on se dit ben oui pourquoi il me désirait plus il est parti avec une autre il me désirait pas je sais pas parce qu'il était perfectionniste parce que j'en sais rien moi parce que d'un coup ça l'a pété parce qu'il était malheureux il déprimait parce qu'il avait un problème je sais rien il y a plein de raisons et alors ah non c'est à cause de moi c'est parce que je suis moche c'est forcément moi ici c'est moi c'est moi c'est moi oh là là comment se mettre en drac en 10 leçons quoi ouais ouais c'est sûr certaines ou certains vont faire des suppositions pour se rassurer aussi ouais ce qui peut être pas mal c'est désidéaliser c'est un passage obligé en disant oui quand même c'est un abruti après tout ce qu'il m'a fait il me mérite pas et puis c'était insupportable alors allô les copines je te fais savoir que il était c'était inadmissible mais enfin t'as vu comment il communiquait et puis comment il se comportait avec moi et puis datitata donc ça c'est un passage obligé pour se convaincre qu'on a bien fait d'être quitte de plus d'être avec lui ou elle voilà mais c'est un passage pour faire un deuil ça mais bon le contenu a assez peu d'intérêt ma foi c'est juste un process de désidéalisation après quand vous êtes la copine oui non quand vous êtes la copine vous dites oui oui c'est vrai oui c'est vrai comme ça ça sert à rien de parler du contenu ça lui permet de c'est un passage c'est la colère dans le deuil c'est une étape de se décharger de se défouler puis surtout en désidéaliser en arrêtant de monter sur un pièce d'estale c'est se convaincre qu'on a raison de passer à autre chose en fait bon c'est une manière de faire c'est la colère je suis en colère contre lui il m'a lâché tatitata du coup ma vie sera mieux avec sans alors c'est pas du tout pour l'instant ma vie sera mieux sans mais pour l'instant c'est pas le cas elle rayonne pas de joie mais bon elle essaye de se convaincre que bon qu'elle avait toutes les bonnes raisons que de toute façon il allait pas grand chose tatitata bon bref qu'est-ce que je veux dire donc on écoute patiemment on dit oui oui alors ça c'est quand on est amis nous les thérapeutes on va pas faire ça on les écoute pas en disant oui c'est nous non non ça fait le rôle juste des copines oui c'est ça nous on dit oui bon c'est bien tout ça mais en fait c'est bien ça vous permet de faire un deuil mais bon on va peut-être voir qu'est-ce qui se passe voilà on va avancer maintenant qu'est-ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui exactement voilà oui nous les copines on écoute et on conseille d'aller voir des oui si ça va vraiment mal ou alors on écoute on sait que ça va passer que ça c'est pour faire un deuil de taper dessus comme ça de le blâmer voilà il faut accuser quelqu'un donc c'est la réponse d'attaque d'accuser blâmer accuser c'est je l'attaque dans le vide mais je l'attaque avec mes petits points comme ça au moins je mors quoi c'est mieux que de rester victime je suis une pauvre victime oui bien sûr mais on l'a aussi dans les victimes d'abus etc ou de viol je vais porter plainte c'est des réponses d'attaque c'est quand même mieux que de jouer à la victime c'est plus vivant ah bah oui c'est plus c'est plus c'est à la réponse ça dure trop longtemps quoi voilà c'est des réponses de combat donc c'est des réponses vivantes mais c'est mieux que de rester passif mais en même temps oui si je rumine là-dedans pendant 107 ans c'est sûr que je vais me centrer sur moi ça va pas me faire avancer non plus oui c'est sûr voilà c'est sûr ok bah super je crois que j'ai bien de quoi faire là bah oui bon bah il y a de la matière donc vous me tenez au courant oui bah je vous envoie je vous envoie les articles dès qu'ils sont publiés le premier je crois que c'est le 7 et le deuxième ça doit être un chouïa plus tard peut-être la semaine d'après mais dans tous les cas je vous envoie le je vous enverrai les articles ça marche super à la limite je veux bien votre mail ok je crois que je n'ai pas ça marche comme ça je vous les transfère par mail c'est plus simple ok avec plaisir avec plaisir bah bonne soirée alors vous l'envoyez par texto ? oui oui tout à fait ah ok super parfait et bah merci beaucoup et bonne fin de journée bonne fin de journée au revoir au revoir tout à fait merci